Raph Nguindu le présentait à la France créative Kongo-Promo Kongo-Boroto, ça n'a pas un ministère à Kongo-Promo Et faites comme moi, allez voir Kongo-Promo, tv5.com Raph Nguindu, Kongo-Promo-Nde Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Kongo-Promo Avec Raph Nguindu, Kongo-Promo ne tombera jamais Balalaï, parole du maître Nicolo, Kongo-Promo-Nde Ouais, balobi Raph Nguindu Kongo-Promo toujours, grande puissance Kongo-Promo qui t'encasse dans un film Kongo-Promo, babou nana Raph Nguindu, Kongo-Promo Watanabi Boss Life Dabbi Kongo-Promo, tv Raph Nguindu, number one Bonjour, bonsoir, très chers internautes C'est l'heure à laquelle vous nous recevez, là où vous êtes Je me présente, je suis maman héritière de l'église CMP La maison de prière Je viens vers vous avec notre troisième édition Notre émission Femmes de foi Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les mamans qui sont avec moi Parce que je ne suis pas toute seule sur mon plateau Bonsoir les mamans Bonsoir ma mère héritière Je vous prerai de vous présenter Bonsoir ma mère héritière Je suis maman Hédoxy, je suis l'une des mamans responsables de l'église CMP, la maison de prière Bonsoir maman héritière Je me présente, je suis maman Clémentine de l'église CMP, la maison de prière Bonsoir maman Édith Bonsoir maman pasteur, je suis maman Édith L'une des mamans de l'église CMP, la maison de prière Écoutez maman, je suis très heureuse de vous recevoir une fois de plus sur notre plateau Et vous êtes venu encore pour partager avec nous sur un thème qui nous tient à coeur Donc le thème dont nous allons aborder ce soir Et pourquoi est-ce que les jeunes filles ne se marient-elles plus ? On se pose cette question parce que nous voyons maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là Qui changent de relation, qui vont de relation en relation Et on ne comprend pas pourquoi Donc raison pour laquelle on voudrait savoir Est-ce que nous avons besoin de nous ? Est-ce que nous avons besoin de nous ? Est-ce que nous avons besoin de nous ? Il y a un moment dans lequel on disait maman sur le plateau Nous voulons savoir Je vais me tourner vers maman Édith Maman Édith Pardon, maman Édith Autant pour moi Maman Édith, dites-moi un peu Est-ce que c'est normal ? Pourquoi est-ce que les jeunes filles ne se marient-elles pas ou plus à notre époque ? Merci maman Édith Bonne question Question d'actualité Pourquoi les jeunes filles ne se marient-elles pas ? Pour cette question je vais reprendre avec deux points D'accord Le premier point c'est le choix Et le deuxième c'est le temps En ce qui concerne le choix je veux dire que les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas matures Elles ne sont pas responsables D'accord Voilà pourquoi elles ont du mal à faire le choix D'accord Elles ont du mal à prendre une décision en ce qui concerne le mariage D'accord Et quand vous parlez de maturité, est-ce qu'il y a un âge idéal où une jeune fille doit se marier ? Quand vous parlez de maturité, voulez-vous nous développer un peu, nous dire un peu au fait, qu'est-ce que vous voyez dans la maturité quand vous donnez ça comme argument ? Dans la maturité moi je peux dire ceci Il n'y a pas l'âge pour dire que la jeune fille elle doit être mature par exemple à 20 ans ou à 25 ans ou à 30 ans Il y a d'autres filles, dès 18 ans elle est déjà responsable, elle est mature, elle peut organiser sa maison, elle peut prendre soin d'elle-même, elle fait beaucoup de choses à 18 ans Par contre il y a d'autres filles, elle a 30 ans mais elle se comporte comme une fille de 6 ans, comme une fille de 12 ans, elle ne sait rien faire, elle n'est pas responsable, elle n'est pas mature, dans sa tête il n'y a rien Ce qu'elle sait c'est de mettre les plantes, se maquiller, sortir, être dans la rue, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la maturité Je ne sais pas si les mamans qui sont à côté de moi, elles peuvent dire encore autre chose Maman Edoxy par exemple, vous avez quelque chose à rajouter sur ça parce que maman nous parle de maturité, de choix, de temps, donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, il y a plein de choses qu'on ne saura même pas énumérer dans cette émission en fait Donc moi je peux ajouter une petite chose, à part le choix et la maturité, moi je peux ajouter qu'il y a aussi un problème de réputation D'accord Le problème de réputation c'est qu'on peut appeler un CV Jeune fille, qu'est-ce que tu traînes derrière toi, les bagages que tu traînes derrière toi, ton calculum vité Voilà, donc qu'est-ce que tu as derrière toi ? Donc parce que nous, moi je me rappelle quand nous avons grandi, nous avions en tant que jeune fille dans une maison, dans la maison de nos pères, nous avons une certaine réputation Parce que pour nous marier à cette époque-là, à l'époque où nous avons grandi, quand le mari venait, il demandait des renseignements, pas chez toi, il ne venait pas directement chez la jeune fille Le mari, disons l'homme, le prétendant, quand il vient pour chercher une femme Il l'espionnait un peu quoi Tout à fait maman, tout à fait, tu as raison L'homme il vient, il espionne tout autour Il demande aux voisins, il demande à l'entourage Il peut même demander à tes copines Donc voilà, c'est pourquoi à cette époque-là, il y avait aussi des fois, si tu as un problème avec une copine, un homme quand il vient, il peut demander si la copine ne t'aimait pas Voilà quoi, la suite Elle a abîmé ton histoire Donc voilà, c'est ça, cette réputation-là, c'est ce qui fait que nos jeunes filles d'aujourd'hui, ils ont du mal à se marier Ces CV-là qui traînent derrière, un CV très lourd Parce que les jeunes filles, exemple, une jeune fille qui est chez elle, chez les parents Mais qui se permet d'aller dormir, par exemple, de découcher, comme on dit Les jeunes filles, elles connaissent leur langage, de découcher, d'aller des copains à un autre Et prendre un copain Changer de relation Alors maman, c'est terrible à cette époque-ci Donc, changer de copain, changer je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas ce que les jeunes filles cherchent Mais en faisant tout ça, c'est toute une réputation que tu ramènes derrière toi Donc vous voulez dire qu'ils peuvent avoir une jeunesse au fait Parce que bon, on dit jeunes filles, on parle des jeunes filles Est-ce que les jeunes filles peuvent avoir une jeunesse ? Donc il faut absolument faire attention à tout ce qu'elles font Parce que ça peut lui porter préjudice pour la suite Elles peuvent pas... Il faut qu'elles fassent vraiment attention quoi Parce que vous, comme vous êtes en train de nous expliquer qu'à votre époque, on regardait beaucoup le passé Et donc à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que les jeunes filles, il faut qu'elles fassent attention à ce qu'elles font Parce que ça peut leur desservir pour la suite C'est ça, tout à fait Mais quand est-ce qu'elles vivent alors ? Quand est-ce qu'elles vivent leur jeunesse ? Mais là, alors... Excusez-moi maman Vivre, vivre, ce n'est pas dire faire n'importe quoi D'accord Vivre, ce n'est pas dire aller coucher avec n'importe qui Parce que, je peux te donner un exemple maman Là, nous sommes en Europe Il y a une fille qui reste peut-être, par exemple, dans un immeuble Et qui sort avec plusieurs garçons dans le même immeuble C'est vrai, c'est vrai Donc, voilà, quand tu sors avec tel, tu sors avec tel, tu sors avec tel Mais pour les garçons, c'est quoi ? C'est un trophée Pour les garçons, c'est un trophée Alors, quand toi, tu sors avec des garçons comme ceux-là Et après, derrière, le garçon va raconter à ses copains Il va raconter dans son entourage Et toi, tu crois que non, c'est parce que tu es belle Que l'autre va te chercher à sortir avec toi Que tel garçon cherche à coucher avec toi Mais tout ça, c'est quoi ? C'est une réputation que tu es en train de traîner derrière toi Mais quand maintenant, il y aura un homme sérieux Qui viendra pour te prendre en mariage Alors, ça va être compliqué Avec cette réputation, je pense que les hommes ne sont pas dupes non plus Voilà, donc, je crois que nos filles Cette vie-là, ce n'est pas une vie qu'on doit mener Quand on veut aspirer, aspirer à un mariage Quand on veut aller de l'avant Donc, nous, comme tu nous as présenté En tant que maman chrétienne, en tant que femme chrétienne Nos jeunes filles doivent vivre une vie saine Une vie digne de la parole de Dieu Une vie, donc, parce que, je ne sais pas Quand on dit que quelqu'un qui prie C'est quelqu'un qui ne vit pas, ce n'est pas ça Sachant que toutes les jeunes filles ne prient pas Et il y aura plusieurs personnes qui vont nous regarder C'est quoi que vous appelez une vie saine ? Pour une personne qui ne prie pas ou pour une personne qui prie C'est quoi une vie saine ? Pas avoir de copains, attendre jusqu'au mariage Où on peut flirter Et peut-être, après, par la suite Commencer à s'organiser, à s'arranger Quand on décide que le temps est arrivé Pour se mettre en couple C'est quoi la vie saine, au fait, finalement ? La vie saine, maman, héritière C'est une vie où une jeune fille se préserve tout à fait Donc, une jeune fille doit se préserver Parce que je peux te donner un exemple Quand tu vas dans un magasin Il y a des produits qu'on expose Alors, les produits qu'on expose Par exemple, moi, je te dirais Quand moi, j'arrive dans un magasin Un produit qu'on a exposé Que tout le monde Qui vient Qui touche Qui regarde Qui fait n'importe quoi Donc voilà, ça, ce n'est pas un produit Qui est quand moi Je vais sortir mon argent pour acheter C'est sûr C'est sûr Donc, quand moi, je viens dans un magasin Pour acheter un produit Je cherche un produit qui est dans les cartons Un produit qui est bien conservé Tout à fait Avec une facilité Que je ne sais même pas Comment Comment le dire Alors là Ce n'est pas une vie saine Alors, désolé Maman héritière Si tu n'arrives pas A trouver Un mariage Parce que tout Tout ce que tu traînes derrière toi Les bagages Que tu traînes derrière toi Alors, un lourd Que l'on vit Donc, les jeunes filles Donc, il ne faut pas flirter Il faut rester prude Jusqu'au mariage C'est le conseil que les mamans donnent Et le temps Alors, quand on parle du temps Est-ce qu'il y a un âge Il y a un âge Où on doit se dire Voilà, et tout Est-ce qu'il y a un âge pour le mariage Par exemple, et tout C'est vrai que vous avez Enfin, moi, je vous ai demandé tout à l'heure Et tout Que les jeunes filles Est-ce qu'elles ont le droit de flirter Vous m'avez dit Non, il fallait qu'elles aient une vie saine Mais est-ce qu'il y a un âge maintenant Pour le mariage Est-ce qu'il y a un âge Pour qu'une fille En tant que femme L'horloge, comment on dit L'horloge Biologique Est-ce que Enfin Vous pouvez se situer Il y a un âge Un temps Où on doit se dire Il faut qu'il y a un âge Quand même Il faut qu'il y a un âge Quand même Il faut qu'il y a un âge Quand même Il faut qu'il y a un âge Il faut qu'il y a un âge Il faut qu'il y a un âge Moi, je peux reprendre Je peux reprendre Maman héritière Moi, je pense qu'une fille Comme maman vient de le dire Une fille qui est saine Qui a su Conserver son corps Une fille qui est mature Une fille qui est responsable Au plus tard 25 ans Elle doit être dans un Dans un bon foyer Parce qu'elle se comporte bien Parce qu'elle a su Bien conserver son corps Parce que c'est une fille Qui a une bonne moralité C'est une fille Qui est bien éduquée C'est une fille Comme maman a dit Qui n'a pas un CV lourd A 25 ans Au plus tard 25 ans Elle doit être dans un Dans un couple Dans un couple Maintenant Si elle n'a pas Si elle a perdu le temps Parce qu'il y a des filles Qui regardent aussi Bon ben j'ai encore 20 ans Je suis chez maman J'ai encore 25 ans Elle regarde Je suis encore très belle Je vais me marier Par exemple à 30 ans Parce qu'il y a des filles Qui décident que moi Le mariage c'est à partir De 30 ans Parce qu'elle veut jouer Elle veut faire ce qu'elle veut A 30 ans Maintenant tu arrives A l'âge de 30 ans Là où toi tu as décidé Que moi je vais me marier Maintenant à cet âge là Le mari ne vient plus Peut-être tu ne le trouves plus Tous les hommes qui venaient Pour te demander Au mariage Comme toi Tu as refusé Tu ne voulais pas Parce que tu t'es dit Que moi je vais me marier A l'âge de 40 ans Ou bien à l'âge de 35 ans Mais à cet âge là Tu cherches le mariage Tu ne trouves plus le mari Par exemple Donc pour une vie saine Parce que les filles Dans le monde aujourd'hui Dans le monde actuel Les filles privilègent Un peu leur vie professionnelle Enfin d'autres critères Donc pour une femme Qui a une vie saine A 25 ans Normalement Elle doit être dans son foyer Dans son mariage Normalement Mais dans le monde On peut attendre jusqu'à 30 ans C'est ce qu'on dit Donc je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Parce que les gens qui ne prient pas Qui vont nous regarder Là et tout dans le monde On a 30 ans Tu es normal On a 30 ans Et tout ça Ça donne nos carrières On a plus professionnelles Et tout ça Donc n'a pas tout Qu'est-ce que vous allez dire A ces personnes-là Je ne sais pas Moi je peux Je peux dire C'est si Ma méritière Comme maman l'a dit L'idéal L'idéal c'est 25 ans Mais Rien en pêche Il y a des exceptions Donc Une fille peut Se dire que non Ben bon Moi je vais d'abord Faire mes études Après je me marierai Et cela dépend aussi Du temps de Dieu Cela dépend aussi Du temps de Dieu Parce que Dieu peut décider Que tu te maries A 30 ans Et quand l'homme idéal Pas l'homme idéal Comme nos jeunes filles Le pensent Parce que nos jeunes filles Pensent aujourd'hui Que l'homme idéal C'est un homme Qui est beau Un homme qui est grand Un homme qui a une bonne situation Un homme qui a beaucoup d'argent Donc dès que Tu entres dans le mariage Tu as une Je ne sais pas moi Une grosse cylindrée Voilà C'est ça Un homme idéal Non ce n'est pas ça Mais ce n'est pas empêché Quand même de vouloir Avoir un homme Qui a une situation Non Non ce n'est pas Ce n'est pas mal Ma mère éritière Pour avoir un homme Qui a une situation Mais quand le temps De Dieu arrive Un homme idéal C'est un homme Qui est comme Maman l'a dit Maman Maman Edith L'a dit tout à l'heure C'est un homme Qui est responsable Un homme qui est mature Donc un homme Qui va prendre Ses responsabilités En tant qu'homme Un homme qui ne va pas Te faire mal à la tête Parce qu'il y a des hommes Des hommes qui font mal à la tête Tu arrives chez lui Et bien tu n'es plus à l'aise Alors l'homme commence A courir par ci par là Parce que tu l'as trouvé Il avait déjà son argent Il avait déjà tout Et il commence à courir A chercher d'autres filles Par ci par là Et toi tu as suivi L'argent que cet homme avait Mais en fait Ce n'est pas l'homme idéal Que Dieu avait choisi pour toi Donc voilà Donc mais quand le temps vient Jeune fille Même si tu as 30 ans Si tu restes droit On peut dire droit dans ses bottes Voilà Tu attends ton temps Et à ce moment là Et tu vas te marier Même à 30 ans Tu auras un bon mariage J'aimerais revenir sur l'âge De 25 ans Je voulais savoir Pour une fille par exemple A 25 ans Qui a fini ses études Qui a eu son bac Qui a son petit boulot Son petit appartement Sa voiture Qui s'est bien comportée Qui n'a pas un CV énorme Comme on pourrait le dire Qu'est-ce que vous dire A cette jeune femme là Qu'est-ce que vous lui direz Qui n'a pas de mariage Malgré tout ça Qu'est-ce que vous lui direz En ce qui concerne La question que vous venez de poser La maman héritière Une fille qui a 25 ans Elle a son bac Elle a son boulot Elle travaille Elle a tout Elle s'est conservée Mais elle ne trouve pas le mariage Là je veux encore dire Que ça peut être aussi son comportement C'est pas parce que tu t'es conservée Et tu as un bon comportement Tu peux être insolente Tu peux être orgueilleuse Tu peux être ça aussi Ça peut jouer Et en dehors de ça C'est un problème aussi Il faut voir aussi Le problème spirituel Peut-être il y a des combats Peut-être il y a Dans le monde spirituel Peut-être il y a quelque chose qui se passe Peut-être la jeune fille Elle a des visitations Qui ne sont pas bonnes Des maris de nuit par exemple Donc à cette jeune fille là Moi je peux dire ceci Que tu as 25 ans Tu t'es conservée Tu te comportes bien Tu es à ton boulot Tu es mature Mais tu ne trouves pas un mari Tu dois te poser la question Qu'est-ce qui ne va pas Si tu pries Tu dois aller voir Je ne sais pas ton passeur Voir un peu peut-être Il y a quelque chose De mystique Qui fait que Que tu ne puisses pas Que tu ne puisses pas Te marier Donc le fait d'avoir des visitations nocturne Ça peut être quelque chose Qui peut aussi Empêcher le mariage Ça bloque Ça bloque parce que S'il y a un esprit qui est là Dans le monde spirituel Tu es marié Tu as un mari Donc ce mari là Ne pourrait pas accepter Qu'un autre homme Puisse venir Dans ta vie D'accord Donc le spirituel aussi Peut être un facteur De blocage Et pour J'aimerais dire aussi Pour nos mamans Ou nos grands-mères Je veux dire Ce n'est pas nos mamans C'est nos grands-mères Nos grands-mères Qui se sont mariées à 15 ans Et tout ça Est-ce qu'elles étaient Suffisamment matures Est-ce que Elles étaient prêtes Pour le mariage Parce qu'il y a quand même Pour moi ce serait les grands-mères Mais pour vous peut-être Vos mamans Qui se sont mariés à cet âge Elles étaient prêtes Pour le mariage Vous pensez ? Moi je dirais Que nos mamans À cette époque-là Elles étaient Matures à ces âges-là Parce qu'à l'époque Une fille Ou bien une Je peux dire Une fille De 14 ans De 15 ans Était déjà mature Était déjà capable De tenir la maison Et même les raisonnements Même les raisonnements Moi je dirais Même les raisonnements De nos grands-mères De nos mères À cette époque-là À 14 ans C'était différent Du raisonnement Du raisonnement De nos filles d'aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Une fille De 14 à 15 ans Elle est toujours dans son Je ne sais pas moi Dans son téléphone Voilà C'est un gamin Tu ne peux même pas imaginer Une fille de 14 ans Et 15 ans S'est mariée Voilà C'est impossible Mais à cette époque-là Mais à cette époque-là Les filles de cet âge-là Était déjà mature Donc elles savaient déjà Qu'est-ce qu'elles devraient Normalement faire Elles les savaient déjà Mais maintenant Voilà Les filles de cet âge-là On ne peut même pas Et Parce que Là donc Elles étaient éduquées Au fait Formatées Pour être prêtes Pour le mariage À cet âge-là À l'époque Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui Au bengondo Qui quand même Maman et Doxy Excusez-moi 15 ans À notre époque Ce n'est plus possible Et je voulais voir Est-ce que le comportement Ça peut être un facteur De blocage Pour le mariage Le fait d'avoir un comportement Avoir peut-être une personnalité Quelqu'un d'autonome Qui s'autosuffit Au fait Ça, ça peut déranger aussi Oui Je peux dire Que ça peut être aussi Un frein Ça peut être un frein Pour le mariage Le comportement D'une jeune fille Parce que Moi, personnellement Je trouve ça scandaleux Les comportements De certaines Pas toutes les jeunes filles Parce qu'il y a aussi Des jeunes filles Qui se comportent bien Mais de certaines jeunes filles Les comportements Qui n'est pas digne D'un comportement D'une jeune fille Qui est bien éduquée Tu te rends compte Maman héritière Une jeune fille Qui s'habille par exemple Et qui laisse Tout le ventre dehors On dirait C'est la mode Maman, il ne faut pas Nous être un fractère C'est la mode Mais ce n'est pas ça Qui va attirer Quelqu'un Qui peut venir Te marier Une fille Qui laisse son ventre dehors Une fille Qui s'habille Je ne sais pas moi Nous la Bible Nous la Bible nous dit Il faut s'habiller D'une manière décente Mais toi tu laisses Ton ventre dehors Quand tu t'habilles Tu mets des habits Qui te serrent Je ne sais pas moi Voilà Mais ce n'est pas ça Le comportement là Qui peut amener Un homme à venir Te demander un mariage Il y a aussi Le caractère Comme je l'ai dit Au début de notre émission Toi tu traînes déjà Un lourd CV derrière toi Mais en plus de cela Tu es un mauvais caractère Tu es un mauvais caractère On dit avoir de la personnalité Maman Il ne faut pas avoir la personnalité Mais c'est un mauvais caractère Ce n'est pas ça Avoir La personnalité Ce n'est pas ça Avoir la personnalité Un mauvais caractère Comme maman l'a dit Maman elle l'a dit tout à l'heure Tu es un mauvais caractère Un mauvais langage Un mari qui t'aborde Tu dis n'importe quoi Excusez-moi les termes Comme dans nos jours Nos enfants Nos filles sont là A dire des gros mots Les maris ne peuvent pas Ne peuvent pas avoir le courage De venir t'aborder Pour le mariage Donc je crois Que les comportements Jouent aussi beaucoup Sur ces problèmes là Donc en fait On ne peut pas Bon je pense Qu'une personne A 25 ans Ou peu importe L'âge On ne va pas dire Des gros mots Peut-être L'insolence C'est ça Vous voulez dire Être insolent Dans le couple Être insolent Dans la relation Quand elle attend Sous Mounoko Donc il y en a Mabé Dans le cas Il y en a Mounoko Mabé C'est interdit Bibliquement Donc d'abord Du répondant C'est pas bon Oui c'est pas bon D'être Kosalanamun Excusez-moi Si je peux Dire ça Ici Kosalanamun Nokomabé Ah D'accord Mounokomabé Kosalanamun Nokomabé C'est un frein C'est un frein C'est un frein Pour le mariage Parce que D'abord La Bible nous dit Une femme Une fille Est caractérisée Par la douceur Mais Une fille Ne doit pas être Comme tu l'as dit Mounokomabé Une fille ne doit pas être Agressive Parce que Tu peux être aussi Agressive Par ton langage Par ton langage Quand tu t'adresses A un homme Tu l'agresses Verbalement Dans l'agressivité Verbal Tout ça Ça fait Parti De ce qu'on peut Appeler Le frein Pour Un mariage Excuse-moi Maman héritière Je vais rajouter Quelque chose En ce que Maman Edoxy Vient de dire Moi je repars Toujours Sur le choix Parce que Nos jeunes filles Qu'est-ce que se passe Comme elle Elle a étudié Elle a son bac Elle parle bien Le français Et tout Donc pour elle Dans sa tête Le mari qu'elle doit avoir Elle doit être licenciée Elle doit être Beau Elle doit être Il doit être Plutôt beau Il doit être licencié Il doit être Gaillard Il doit être Je sais pas Je sais pas Des gens qui ont Beaucoup d'argent Il doit avoir Beaucoup de freins C'est pas ça En fait C'est pas ça Un homme Même s'il est petit Comme ça L'essentiel Qu'il soit responsable Qu'il soit mature Et surtout Si c'est le choix De Dieu Tu es une femme Bénie Parce que tu seras Heureuse Dans ton foyer C'est ce que J'allais rajouter A ce que Maman Edoxy Venait de dire Et moi Je voulais vous poser Une question A vous les mamans Et tout Je vais peut-être M'adresser à Maman Edoxy Parce que Maman Edoxy Je connais un peu La famille Tout ça Donc Maman Edoxy Moi j'aurais aimé Savoir toi A quel âge papa Papa t'as épousé Parle-nous un peu De toi Ton expérience Ton parcours de vue De jeune femme A quand Notre papa Alors là Ma mère Etienne Tu es en train De Voilà Ça C'est vraiment Le secret Mais moi Avec Une petite expérience Que j'ai Je suis Papa est venu Me marier J'avais 20 ans En fait Donc juste après Mon bac Papa est venu Et il m'a mariée Mais il a Disons On s'est fiancée Quand j'avais 18 ans Donc là Avec la grâce De Dieu J'ai 30 ans De mariée Cette année Waouh Bravo C'est applaudir C'est pas tous les jours Qu'on voit ça Aujourd'hui De nos jours Il y a tellement De divorces Maman Félicitations Et de cette union J'imagine Il y a des enfants Il y a une grande famille Quand même Les Katumbais C'est une grande famille Oui Dans cette relation Il y a deux enfants Il y a Il y a des petits-enfants Waouh Mais je voulais souligner Une chose Pour dire Que c'est bien D'avoir cette expérience D'avoir des enfants D'avoir des petits-enfants Derrière Mais Ce n'est pas toujours Été facile La vie D'un couple N'a pas toujours Été facile Mais sauf que Avec Dieu Amen Ça facilite aussi Beaucoup de choses Avec Dieu Avec les dialogues Avec les pardons Il y a plein de choses Je crois que ça C'est aussi Un autre sujet Qu'on pourra peut-être Développer un jour Prochainement Prochainement Peut-être On verra Voilà Maman Ok maman Donc nous Nous sommes arrivés Vers la fin De notre émission Et Pour conclure Je vais redonner La parole Aux mamans Qui vont nous expliquer Chacune A leur tour En une minute Qu'elle nous donne Une conclusion Pour nous relater Un peu tout ce qui s'est passé Pour nous dire Pourquoi est-ce que Les jeunes filles Ne se marient pas Donc à vous la parole Maman Edoxy Merci ma méritière Pour conclure Notre émission Sur ce que nous venons De dire là Tout à l'heure Moi je prendrais L'exemple Dans la Bible Je prendrais L'exemple D'Abigail Cette femme Qui a montré Sa maturité Par son comportement Vis-à-vis De David Vis-à-vis De David Dans la Bible La femme de Nabal Donc c'est cet exemple Là Que je voudrais Que nos jeunes filles Pouissent suivre Et il y a plein Des exemples Dans la Bible Il y a aussi L'exemple d'Esther Esther Quand elle a Elle a aspiré Au mariage Auprès du roi Azurus Elle avait Un comportement Particulier Donc elle n'était pas Comme toutes les filles Qui étaient Venues Dans la maison du roi Pour aspirer au mariage Voilà C'est ce comportement Que nous demandons A nos jeunes filles D'avoir Pour avoir Un mariage D'abord Et après Un mariage Solide Mais déjà Pour avoir Un mariage Il faut avoir Un bon comportement Comme la Bible Nous le dit Par l'exemple De Esther Et Abigail Voilà D'accord Maman et tout Et maman Clémentine A vous la parole Moi je voulais Juste rajouter Et conclure aussi Par un verset biblique Qui nous dit C'est Proverbe Proverbe 19 Et verset Verset 14 On peut hériter De ses pères Une maison Et des richesses Mais une femme Intelligente Est un don de Dieu Pour dire Qu'une femme Qui est mature Comme maman L'a dit tout à l'heure Une femme Doit avoir Un comportement Qui est On ne peut pas dire Sans faille Parce qu'on est tous Des humains Et il n'y a que Dieu Qui est parfait Donc nous On fait Le nécessaire Pour suivre Aussi Les enseignements De Dieu Donc Voilà Ce que je peux Rajouter Donc une femme Ne doit pas Détruire sa maison Mais Il est là Il est là Pour bâtir La maison Voilà C'est ça Que je voulais Juste rajouter Merci Maman Clémentine Et vous Maman Edith Le petit mot De la fin En conclusion Moi je veux seulement Dire ceci Aux jeunes filles Et même Aux jeunes garçons Quand tu n'es pas mature Tu n'es pas responsable Ça sera très très difficile Pour Pour te marier Parce que même Quand nous regardons Dans la Bible Dieu pour donner A Adam Eve Il avait vu Que Adam Était mature Et voilà pourquoi Dieu a présenté Adam A présenté Eve Chez Adam Et Adam Comme il était mature Dès qu'il a vu Eve On ne lui a pas dit Que ça c'était La chair De sa chair C'était l'os De ses os Comme il avait La maturité Dès qu'il a vu Il a vu Eve Il a dit Voilà la chair De ma chair Amen Donc nous sommes arrivés A la fin de notre émission Nous vous invitons A nous écrire A nous poser vos questions Pour la prochaine Volée De cette même émission Sur le même thème Donc n'hésitez pas A nous écrire A vous poser vos questions Que nous pouvons utiliser aussi Pour le prochain volet Tout simplement Donc c'était moi Votre humble servante Maman héritière Dans l'émission Femmes de foi A bientôt